Bonjour à tous et bienvenue dans l'hebdo du Fnac Gaming Network. Au sommaire de cette émission, les héros de GTA V reviennent en 2014, l'exclu Xbox de MGS5, Rayman Legends sur Xbox One, et enfin les comptes du PS4 chers dans les news. La rédaction vous a concocté le test complet du tout nouveau Skylanders Swap Force, et enfin nous nous quitterons avec le trailer de SouthSpark diffusé lors des VGX. Alors, raccrochez-vous à votre bâton de la vérité, parce que l'hebdo 61, c'est parti ! Rockstar Games vient d'annoncer sur son site qu'un DLC solo pour GTA V était prévu pour 2014. Une annonce qui n'étonnera personne puisque le studio est spécialiste des contenus supplémentaires, de qualité, précisons-le tout de suite, à l'image de GTA IV qui s'était enrichi avec The Lost Em Damned ou encore la balade de Gattoni. On retrouvera donc Michael, Trevor et Franklin, nos trois braqueurs un peu losers pour de nouvelles aventures au sud de San Andreas pour être une fois encore précis. Du côté de GTA Online, une mise à jour gratuite a débarquer le 10 décembre, qui ajoute un mode création de course mais aussi de deathmatch. Enfin, un nouveau mode capture devrait débarquer en décembre également, et si vous vous demandez ce que deviennent les très attendus braquages en coopération annoncés depuis le départ, sachez qu'il faudra se contenter d'un vague en 2014. Metal Gear Solid V Ground Zero sortira a priori le 18 mars 2014. C'est du moins la date qui s'affiche à la fin de ce trailer. Une vidéo qui nous en dit plus sur la mission exclusive aux versions Xbox One et Xbox 360 du jeu, jamais vu. C'est son nom et elle vous proposera d'incarner Raiden. Le genre d'information et d'exclusivité à vous faire acheter une console quand on est vraiment fan de la série. On vous en avait déjà parlé, c'est désormais officiel. Rayman Legends, le meilleur jeu de plateforme de la Xbox 360 débarrera sur Xbox One le 27 février 2014. Et pour faire les choses à la hauteur de l'annonce, voici le trailer le plus légendaire jamais réalisé. A noter qu'une version PS4 sortira aussi. Le jeu bénéficiera de graphismes améliorés et de l'absence de temps de chargement entre les niveaux. Des costumes exclusifs tirés de Far Cry 3, Splinter Cell ou encore Assassin's Creed seront disponibles et les points Uplay pourront être utilisés pour se procurer le costume de Funky Ray. Depuis sa sortie aux Etats-Unis puis en Europe, 20 millions de minutes de gameplay ont été enregistrés sur Ustream depuis la PlayStation 4. Le bouton share de la Dualshock 4 a permis plus de 800 000 diffusions de gameplay pour 7,1 millions de spectateurs sur Twitch et Ustream. Au total, le blog PlayStation a calculé qu'il faudrait perdre presque 38 années pour regarder toutes les vidéos postées à ce jour. Mais combien sont réellement intéressantes, ça, le blog ne le dit pas. Plus qu'un jeu vidéo, Skylanders est avant tout un concept absolument génial pour les enfants qui propose de collectionner des figurines que l'on peut faire apparaître à l'écran via un lecteur posé dans son salon. Avec deux premiers épisodes convaincants, l'heure est venue de passer au stade supérieur pour la série et de prouver que derrière ce concept attrayant se cache aussi un jeu d'action et de plateforme capable de satisfaire le joueur. Revenons sur le principe de la série Skylanders. Créé à l'origine par Bob Studios, Skylanders est un spin-off de la série Spyro et incorpore les dragons parmi les Skylanders, des créatures magiques qui veillent sur les Skylands. Des créatures mais surtout des figurines à collectionner et à poser sur le lecteur fourni avec le jeu. En tant que maître du portail, vous maîtrisez en effet les Skylanders et pouvez les faire apparaître dans le jeu juste en les posant sur l'accessoire. Outre leur aspect, chaque Skylanders possède en effet des caractéristiques uniques de vitesse, de force et de point de vie tout en étant rattaché à un élément parmi les 8 disponibles. Vous incarnez un maître du portail qui va devoir une fois de plus déjouer les plans diaboliques de Chaos, le méchant aussi méchant que ridicule du jeu, déjà présent dans les épisodes précédents. Pour la petite histoire, sachez qu'un groupe d'élite de Skylanders, la Swap Force a été pris dans la tempête magique, proche de l'éruption d'un volcan, en combattant des créatures maléfiques. Depuis, ces Skylanders sont dotés de pouvoirs uniques et surtout peuvent séparer le haut et le bas de leur corps pour se combiner les uns avec les autres. Sur Xbox One, le jeu est d'une beauté inattendue et d'une fluidité sans faille. Les décors sont certes assez simples par leur esprit cartoon mais l'ensemble déborde de vie et de petits effets qui attirent l'œil. S'ils s'appuient toujours sur la même mécanique, le jeu est beaucoup plus varié qu'avant. On n'oubliera pas également, outre les puzzles à résoudre, le retour des portes à énigmes qui vous demandent de rassembler deux éclairs pour être franchis. Des énigmes très simples, des phases de plateforme et des phases bonus en 2D évoquant immanquablement Mario et ses pièces à récupérer. Il faudra parfois changer de figurine pour accéder à certaines zones, tandis que d'autres vous recommanderont d'utiliser certains Skylanders d'un élément spécifique pour bénéficier de bonus dans le jeu. Les Swap Force compliquent le principe puisqu'ils peuvent cumuler deux éléments en même temps. Dans les faits, il suffit donc de posséder un Skylander Swap Force de chaque élément pour accéder à l'ensemble du jeu. Chaque Skylander engrange pendant son utilisation des pièces d'or et des points d'XP qui lui permettent d'accéder à de nouveaux équipements et de débloquer de nouvelles compétences. Sachant que les acquis de chaque Skylander sont sauvegardés dans la figurine et non pas sur la console, ça signifie que si vous décidez de jouer chez un ami avec votre Skylander, il débarquera avec ses objets et améliorations. Le tout reste accessible mais propose des niveaux de difficulté pour des joueurs plus expérimentés. La série Skylanders appuyait sur un concept génial mais proposait un gameplay trop simpliste. Avec cet épisode, Swap Force est désormais un jeu vidéo à part entière, pour petit et plus grand. Pour conclure avec Swap Force, la licence Skylanders passe encore à un échelon supérieur. Ici la variété des phases de jeu se renouvelle en permanence et découvrir les zones spécifiques à chaque pouvoir et chaque élément est un gage de fraîcheur tout au long de l'aventure rondement menée. Avec ce 3ème opus, la licence Skylanders prouve avec efficacité qu'elle n'est pas pour rien la plus appréciée des jeunes. Verdict de la rédaction ? 8,5 sur 10. Et enfin comme promis nous nous quittons avec le trailer délirant de South Park le bâton de la vérité diffusé au dernier VGX. Jouez bien et à la semaine prochaine. Non. Je vais vous montrer encore une fois. Attention à plus. Oui ! Vous voyez comment ça fonctionne ? Maintenant vous essayez. Beaucoup de là où vous êtes. Coup de la magie et plagez à votre adversaire. Oui, oui ! Mais maintenant, nous voulons voir comment vous faites contre un vrai adversaire. Hé, Malkiton ! Malkiton, peux-vous venir nous aider avec quelque chose ? Non, c'est pas un peu, c'est pas un peu, c'est pas un peu. Oui ? Hé, Scott, peux-vous faire avec Douchebag, c'est pas un peu ? Il va essayer de nouveau. Je suis bien. Je suis bien. Maintenant, Douchebag, c'est pas un peu. Coup de la main. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Coup de la main. Coup de la main. Coup de la main. Coup de la main. All right, Scott, go back to your post. Coup de la main. Coup de la main. circumstance du tout. Coup de la main. Five, go家 d' twelve, c'est tu ? Un peu plus. Un